Bonne nouvelle, s'il en est une, la crise dans le réseau de la santé sur la Côte-Nord, on vous en parlait depuis quelques jours, eh bien, elle est évitée pour l'instant, je dirais. Les transferts de patients de Sept-Îles, de Baie-Comeau vers des hôpitaux ailleurs sont annulés. L'urgence de Forestville aussi est maintenue pour le moment. Avec nous pour en discuter, Karine Ouellet-Moreau, elle est présidente du syndicat des intervenants de la santé du Nord-Est québécois. Bonjour à vous. Bonjour. Ça s'est réglé temporairement, in extremis. Ce sont quoi, des renforts venus de Montréal, de Québec, qui viennent vous aider, c'est ça? Oui, on a fait un appel à tous les six à venir nous aider, donc il va y avoir des prêts de service. Aussi, il y a eu des contrats, parce qu'il y a eu des nouveaux appels d'offres, mais avec des salaires plus bas pour la main-d'oeuvre indépendante. Donc, on va quand même avoir encore un peu de main-d'oeuvre indépendante. Et nos membres aussi, là, se mobilisent et effectuent beaucoup de temps supplémentaires, là, afin d'éviter le pire. Et là, quand vous dites main-d'oeuvre indépendante, est-ce qu'on doit entendre agence privée, c'est ce que vous voulez dire? Oui, on va encore avoir des agences privées, là, pour le moment. C'est sûr qu'on va en avoir moins, hein. Le but était vraiment d'éliminer la main-d'oeuvre indépendante. Par contre, c'est sûr qu'il faut un plan pour ça. D'ailleurs, avant la saison estivale, c'est pas évident, là. Ça met beaucoup de pression sur le réseau de la santé du CISSS de la Courte-Nord, sur nos membres. Donc, oui, il va encore avoir de la main-d'oeuvre indépendante, mais avec des nouvelles restrictions, là, et visant à l'éliminer, là, d'ici 2026, là, complètement. Bien, votre point de vue là-dessus, c'est quoi? Comment vous la voyez, cet apport de la main-d'oeuvre indépendante que vous appelez des agences privées? Là, je comprends que le, entre guillemets, timing n'était peut-être pas idéal pour mettre la hache là-dedans, mais comment vous le voyez? Vous, vous représentez des infirmières publiques, là, si je comprends bien. Je représente les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la Courte-Nord et du Nord du Québec. Ça fait longtemps qu'on dénonce qu'on est impacté par la main-d'oeuvre indépendante. Par contre, on dit au gouvernement, il faut un plan, là. Il faut aussi donner des bonnes conditions de travail au public afin d'attirer les gens du privé vers le public, notamment, là, à la FSQ-CSQ, nous sommes encore en négociation. Donc, c'est le temps au gouvernement de donner des leviers aux CISSS pour arriver à éliminer la main-d'oeuvre indépendante qui cause des déficits financiers énormes, là, aux CISSS de la Côte-Nord. Et là, avec le plan, là, qui est en place à ce moment-ci, est-ce que vous croyez qu'on a une certaine aisance ou on fait juste, si ça reste comme c'est là, retarder l'échéance et qu'ultimement, il y a des patients qui vont devoir être déplacés, l'urgence fermée, etc. Tout ce qu'on craignait, finalement, avant qu'il y ait ce revirement surprise? Oui, on a encore de grandes préoccupations. La situation est très précaire, là. On a pu la stabiliser pour le moment, mais il y a encore des grands enjeux pour les urgences, les centres mères-enfants, les dispensaires. Vous savez, c'est pas facile, hein, en basse-côte-nord, tout ça. Aussi, on dit au gouvernement de déplacer les patients, bien, c'est des coûts, là, c'est des gros coûts encore, là. Et aussi, est-ce que les grands centres vont être capables d'accueillir le personnel? Est-ce que nos paramédics vont pouvoir suffire au transfert? Et quand ils sont en transfert, bien, ils sont pas dans la région afin d'assurer, là, une sécurité à la population de la Côte-Nord. Donc, c'est encore très précaire. Puis, évidemment, là, on espère que tout ça se rétablisse, parce que la population de la Côte-Nord mérite d'avoir des soins de qualité et de l'accessibilité aux soins. Vous parliez de conditions pour, finalement, attirer les infirmières vers le secteur public. Qu'est-ce qui empêche, à ce moment-ci, les infirmières qui sont dans des agences de se joindre au réseau public? Qu'est-ce que ça prendrait? On parle beaucoup, hein, de conciliation travail-famille. Les gens sont partis beaucoup, là, au privé à cause de ça. Là, on l'entend souvent. Ils veulent pouvoir faire leur horaire, tout ça. Aussi, il y avait les salaires, hein, qui étaient très élevés comparés à ceux du public. Donc, ça aussi, là, c'est un incitatif assez grand, là. Et en termes d'incitatif pour s'installer dans des régions plus éloignées, partir des grands centres, par exemple, et s'installer, ça a l'air de quoi? Est-ce que ça vaut la peine pour une infirmière qui est dans le secteur public de dire, « Hé, tiens, je vais aller, moi, j'ai envie d'aller m'installer, de voir autre chose, d'aller dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Peu importe, Abitibi, Témiscamingue, mais est-ce qu'il y a de l'argent assez au bout, à la clé? » Il y a quelques mesures, là. Il y a des primes d'installation. Il y a une prime, aussi, là, d'éloignement. Mais comme pour la région que représente, c'est juste à partir de Port-Quartier qu'ils ont ces primes-là. Aussi, il y a des nouvelles règles, là, pour les sorties. Donc, des fois, c'est plus difficile, là, d'obtenir les montants octroyés vis-à-vis ça. Au niveau, aussi, de l'intersectoriel, là, notre centrale avait une demande, là, en disparité régionale pour la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la Gaspésie, là, des régions qu'on représente à la FSQ. Et le gouvernement était très fermé, là, selon lui, le régime de disparité était suffisant. Par contre, on voit avec la situation de la Côte-Nord qu'il y a encore un problème très élevé d'attraction, de rétention, là, en région. Bon, la crise est évitée pour le moment, on verra. N'hésitez pas à nous tenir au courant, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée.